nous dirigeons allègrement vers la fin alors salut les amis et bienvenue sur les chevalets la chaîne de formation dédié à la programmation je suis par la sénat formateur programmé créateur du groupe les chevalets dans cette quarante-troisième vidéo consacrée à la réalisation de l'océan des messageries nous allons continuer la série de création de la partie 4 et nous sommes maintenant arrivés au niveau de la septième partie je tenais à dédicacer cette vidéo à mon cher erne et monsieur bamba de la côte d'ivoire à rose de la rosée voilà parce que ce sont les coches du groupe il faut les remercier comme je le dis toujours comme dans les vidéos faut toujours faire des dédicaces aux personnes qui ont rd à commencer cette vidéo cette formation n'est pas dit donc cette partie là on va essayer de pousser la partie 4 que non en avant en avant tam et voilà donc comme les deux coutumes faut toujours activer son observer voilà pour ceux qui n'ont pas activé vers activer ou en sauveur ensuite je viens sur mon projet ici voilà je me suis déconnecté je vais me reconnecter maman de me reconnecter rapidement je vais essayer de de rendre ça cette partie la responsable parce que achat m'a diminué comme ça et puis ça s'occupe comme ça ça devient un dégueulasse c'est pas trop joli c'est pas trop 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 joli à voir donc je vais essayer d'apporter un peu de responsabilité ici je m'envoie au niveau de mon projet cause à ta je suis là c'est la partie register dont joue la partie register et ensuite je viens au niveau de son css css register joue le css register je vais essayer de couper tout ça pour voir est ce que mon css continue de fonctionner correctement parce que comme les deux coutumes souvent ça ne fonctionne pas voilà ça ouvrez ça ne fonctionne pas donc c'est comme ça moi je fais contre l je crée un nouveau voilà au des messieurs css register je peux me register 10 voilà vous mettez ce que vous voulez et si je fais contre z pour que ça revient j'annule ça je ferme ça et ensuite au niveau d'ici je change la liaison au lot des mètres register point css il met pour juste 10 voilà je viens j'annule tout ça pour voir est ce que ça fonctionne lorsque j'ai actualisé vous voyez que ça marche correctement voilà contre z pour revenir encore à la ligne et ensuite qu'est ce que je vais faire je vais essayer de redimensionner mon cette partie là voilà je vais essayer de redimensionner rapidement vous voyez lorsque vous faites comment c'est pas je voulais avoir donc on va essayer d'apporter un peu de je viens au niveau voilà pour sur pour redimensionner au niveau on a défini les noms voilà j'avais défini la largeur ici un pixel je n'ai pas défini de largeur mais je vais défini la jacques si je vais même une white voilà de 100% voilà une voix de 100% comme ça de 100% point vigueur là ensuite je vais venir actualiser pour voir qu'est ce que ça donne ça donne rien mais ça fait des sens juste les éléments tu as c'est un peu mieux mais c'est toujours pareil je viens quand je fais quoi encore au niveau des inputs voilà au niveau des inputs la largeur ici est défini en pixels voilà j'aimerais que ça diminue en raison pour laquelle je vais étudier du pourcentage donc je mets 60% des 100% que j'ai défini ici voilà 60% est ici c'est comme si dans les 100% il va étudier 60% voilà donc je vais venir actualiser là qu'est ce que ça donne au vrai que ça réduit maintenant ça descend ça réduit c'est quand même bon c'est quand même mieux partout ça réduit également je sais voir ici et ici il ya un inconvénient ici c'est un peu pas trop joli que ça maintenant c'est un peu mieux c'est un peu responsif là ici au niveau de l'argent de langage on voit que ça ne fonctionne pas pourquoi parce que il n'est pas même chose que les autres lui les select donc je viens ici je mets également à 60% rapidement j'étais juste soit une partie pour vous montrer comment en étudiant le pourcentage lorsque je dessins ici lui c'est bon voilà répéter mon départ ça je vais annuler les deux points que j'ai mis ici c'est pas trop joli où j'ai mis deux points deux points ici j'annule ça voilà ça fait pas trop joli de faire répéter mot de passe et mot de passe avec des points c'est quand même bon qu'est ce qu'on peut apporter encore on peut apporter quoi encore au niveau des quels éléments au niveau de civilité voilà au niveau des civilités on voit que lorsqu'on vient ici c'est un peu collé ça ne pousse pas donc ici le made in left on va pas mais en pixels on va mettre un pourcentage donc on va toujours 20% des 100% qu'on avait défini en haut juste 20% seulement on va actualiser pour voir qu'est ce que ça donne pas c'est bien et bien le bain affiché ici lorsqu'on a grandi c'est bon c'est un peu mieux quand même c'est quand même mieux voilà ça vient c'est bon voilà c'est bon donc ici il reste à mettre quoi encore le bouton submit ou c'est où est le bouton d'envoi submit l'impé décalé de le côté on va essayer d'embellir un peu la largeur également avoir à mettre en pourcentage je vais mettre 40% voilà ce sont des valeurs que j'ai déjà testé voilà ils sont des valeurs qu'il a testé donc ici le made in left on va pas mettre un pistolet on va mettre également en pourcentage je vais utiliser 30% voilà vous pouvez changer les valeurs que vous voulez c'est pas par convention vous pouvez changer les valeurs que vous voulez et c'est bel et bien affiché comme ça voilà c'est quand même mieux comme ça lorsque je viens ici c'est bon je pense bien que c'est quand même bon ici le barboum color que j'avais mis les couleurs je vais annuler tout ça voilà c'était juste des tests pour vérifier j'annule ça le footer également c'était juste pour des tests voilà c'était juste pour des tests pour montrer un peu on va annuler celle d'ici également c'est sur la nav au niveau du boulain le nav bleu que j'ai mis ici c'est son green non je n'ai pas d'importance ici le red est qu'on a mis en orange on l'a également voilà on va actualiser ok ça c'est bon et le red en orange on va essayer de laisser lui on va le laisser comme ça on va laisser comme ça voilà c'est quand même mieux c'est quand même mieux et peut-être le footer on va mettre footer en orange voilà on va mettre le footer en orange je ne sais pas d'une couleur pas d'une couleur on va mettre orange lui on va le laisser comme ça de l'autre côté on va annuler voilà on aura le temps de venir s'utiliser ça parce que c'est pas là l'objectif du et comme ça c'est quand même bon voilà ça c'est mieux voilà et on va je vais vider ma base donnée j'ai besoin de vider ma base donnée pour enregistrer de nouvelles personnes cette fois c'est là je vais annuler je vais vider ma base donnée je vais utiliser mon téléphone maintenant pour ainsi créer de nouveaux de nouveaux comptes voilà de nouvelles comptes excusez moi mais c'est facile je vais utiliser je vais utiliser ici le nom de mes abonnés je vais utiliser le nom de mes abonnés donc je viens je vais utiliser le nom de mes abonnés je vais prendre à dash je vais prendre amine voilà je mets amine je mets amine prenant également je mets amine voilà je vais répéter simplement je vais pas m'embrouiller amine et ici téléphone je vais prendre le téléphone d'amine comme ça je cherche le téléphone d'amine bon je vais prendre un téléphone comme ça donc je mets 44 voilà 004 400 je vais prendre un téléphone comme ça langage php je vais conserver tout le php le mot de passeur je répète je valide le mot de téléphone existe déjà est ce que j'ai vidé ma base donnée ici utilisateur je n'ai pas vidé je vais me poser pour faire ça rapidement pour enregistrer des personnes et ensuite reprendre la vidéo sur la vidéo c'est très très long ok alors au niveau de non je vais mettre basile ricado comme on l'a dit basé ricado je vais prendre mon téléphone comme ça je mets c'est qu'en 5 0 0 c'est qu'en 5 0 0 voilà je mets ça dans la programmation php également vous les passeurs je répète le mot de téléphone comme le mot de passe du valide je me déconnecte je prends une personne encore connecte une autre personne rapidement et pendant ben voilà je mets ben tu as on suis aimé mais que voilà lui son nom c'est ben mais que ben mais que le mot téléphone j'ai pris le 44 et d'après je prends 77 0 0 77 0 0 voilà et je colle ici php colle ici j'ai d'envoi je mets de collecte également je vais pendant le nom de qui encore qui encore là qui encore que je vois il bras il bras il bras bon le super bon il va le roi et moi il voit le roi comme ça du mot téléphone que je vois je vais la tb 88 ans 0 0 88 ans 0 0 voilà je sélectionne rapidement ta ta je valide donc voilà je vais me connecter moi maintenant par un j'ai pas la snap la snap pour le mot téléphone je mets le 77 que mon mot téléphone 77 ans 82 94 27 voilà c'est le mot téléphone ou à zaki au premier cri de souffle je suis toujours connecté ce mot téléphone à pied je me suis trompé je réponds para la snap mot téléphone 77 82 94 27 voilà ensuite tu as du col et je valide voilà ici photo de profil je n'ai pas besoin d'une photo de profil ici j'ai actualisé tu vas essayer de communiquer ici avec qui comme ça basé le ricado voilà donc c'est cette partie là qu'on va essayer de faire on envoie les messages on envoie les informations dans la base de données c'est à dire on envoie un message de la boîte de données je vais que l'exemple à basile salut mon frère voilà un truc comme ça rapidement là avec des erreurs j'envoie ici lui il va se connecter ici je vais regarder rapidement je fais ça en temps réel je pourrais couper la vidéo j'avais coupé la vidéo vraiment pour faire ça rapidement mais faudra pas que ce soit un peu bizarre donc je vais chercher le mot téléphone de basile voici son mot téléphone que j'ai mis séquence et 0,0 voilà j'utilise ça avec le mot de passe donc je mets ici je colle ici il ya de l'espace qui vient sinon je dois gommer ça je colle son mot téléphone je valide ok et lui il va chercher à communiquer avec moi voilà il va chercher à communiquer par voilà on est juste là il va m'écrire petit mais ça rapidement je vais essayer de rejouer un peu voilà le navigateur qui est là c'est un vieux navigateur dont raison pour laquelle au niveau des displays il ne connaît pas les displays voilà je ne dis pas que google chrome est un vieux navigateur mais le navigateur qui mangeait je n'ai pas fait une mise à jour raison pour laquelle il ne reconnaît pas les displays ok on plaquait ça c'est un peu décalé si bien ça a fonctionné sur tous les autres vais essayer de dire basile va me répondre pour dire comment vas-tu voilà on va aller d'ici on va essayer de venir maintenant au niveau de nos bases données pour actualiser pour voir est ce que ça continue de venir est ce que le message est belle et bienvenue on regarde ici salut mon frère comment vas-tu pas voilà ça fonctionne maintenant on va essayer c'est qu'on va essayer de faire il va nous laisser c'était juste pour s'utiliser on va récupérer ces informations là et ensuite on les afficher on va récupérer les informations et les afficher donc je viens au niveau de page c'est juste au niveau de tchat ok donc je vais ainsi commencer cette partie là donc on va étudier une requête qui permet ainsi d'aller récupérer les informations de la base données donc on va faire un commentaire récupération du message on va mettre ta 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 rapidement comme ça on n'est pas perdre du temps on va mettre juste en bas à même récupération du message récupération du message voilà comme ça on va dire c'est pour dire on va récupérer le message en fait voilà récupération du message donc c'est ici maintenant on va faire notre requête pour aller une requête query pour aller récupérer le message qu'on va appeler ça affiche donc comme d'habitude tout à fait je vais connaître à ma base donnée donc je vais venir prendre cette partie là rapidement dollar db et voilà raison pour laquelle c'est magnifique de créer une fonction mince et de l'inclure donc ici on va mettre en query voilà simplement query et on va venir écrit juste ici voilà comme ça c'est le temps moi je préfère les griffes voilà c'est le temps on va mettre c'est le temps il a qu'à les sélectionner tous les éléments qui sont dans notre base données et toi alors c'est à dire on va mettre étoiles comme ça et from voilà va pas dire sélectionner ou dans la table message sous ton messenger moi j'ai mis messenger avec un e ici je vais venir venir faire avec vous pour n'a pas qu'il se soit euh j'ai vu tout ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça oui ça messenger ici fait très attention ok donc ensuite qu'est-ce qu'on va sélectionner tous les éléments si on veut sélectionner tous les éléments au niveau de quel endroit on va sélectionner les éléments j'aimerais sélectionner les hum j'aimerais sélectionner ici tous les éléments il a sélectionné tous les éléments mais je n'ai pas me limiter à ça donc je vais venir ici il va compléter ou dit il a qu'à sélectionner tous les éléments hum dont les numéros de téléphone correspond aux deux numéros de téléphone qui sont ici c'est à dire le numéro de téléphone de l'envoyé qui est ici et le e du destinataire qui est ici je vais venir vérifier le numéro de téléphone rapidement j'avais fait une requête pour vérifier je pense bien que j'ai dû supprimer donc les deux numéros de téléphone logiquement les deux numéros de téléphone c'est le mot et par a qui est 77 82 94 27 et le second numéro de téléphone qui est celui de basile qui est je ne me trompe pas c'est quand c'est 0 0 c'est quand c'est quand 5 0 0 c'est quand 5 0 0 voilà c'est juste le mot est ce qu'on a pris donc je vais lui dit il a qu'à les sélectionner au niveau de la colonne les éléments qui voient les deux numéros c'est à dire quoi pas sélectionner au niveau de la colonne tu vois les éléments que tu vois les deux numéros ok les messages que tu vois les deux numéros ici on va venir contrôler ici et si vous voyez il va venir sélectionner les deux numéros c'est à dire il va voulu vérifier est-ce qu'il y a des séquences et c'est quand c'est 0 0 c'est quand c'est aussi il va venir vérifier également sur les 77 ans c'est quand c'est 82 94 27 valent vérifier ici si vous allez deux numéros dans la même colonne pas dans la même ligne il va sélectionner mais par contre si voile est différent de l'autre il va passer la semaine va laisser mais pas si les deux mots sont se répètent il va laisser l'externe et donc c'est ce qu'on va on va lui demander de faire donc je vais lui demander va sélectionner dans la table messenger va sélectionner à ta mission dieu dans cette c'est dans la table messenger on va mais le receveur voilà receveur recevait c'est quoi vous suivez c'est celui d'ici donc on va mettre ça les suiveurs je vais écrire ça receveur égal égal à qui reçoit le message on a défini les différents variables ici voilà voici la personne qui reçoit le message c'est l'ami qui reçoit le message donc on va les receveurs égale à cette valeur là comme on a tendance à le faire on met ici comme ça comme ça voilà fait très attention mais d'espoir sont et comme ça non comme ça ça ne fait pas toi vous fait meilleur c'est lui également voilà mettez alcat et vous appuyez égal alt et puis égal vous collez ici voilà donc on va dire qu'il va sélectionner tous les messages dont receveur égal à le numéro de téléphone qui existe c'est à dire quoi va sélectionner les messages la ligne où il ya les messages dont receveur receveur égal à le numéro de téléphone de l'ami que j'aimerais causer lui c'est le 57 c'est quand 5 0 0 c'est quand 5 0 0 donc il va aller sélectionner ça et je vais pas me limiter à la je vais dire c'est à dire quoi tu sélectionne également eux c'est à dire ces deux conditions que je vais mettre ici voilà eux c'est facile c'est pas receveur c'est plutôt l'envoyer c'est à dire sender donc je viens au niveau d'ici je prends celui d'ici sender sender égale voilà je copie ça rapidement je copie ça je colle ici mais c'est facile c'est pas plutôt font ami ce serait le numéro de téléphone de un user or le mot téléphone de user c'est la valeur qui est ici ok donc je copie ça je copie ça je copie quel élément je copie et tout donc non j'ai pas je copie mais je vais changer simplement par user voilà tu n'es pas fatigué voilà eux ma requête est terminée mais je pense bien que ce sera pas fini parce que on a sélectionné celui de l'envoyer faudra qu'on sélectionne également celui du receveur ok donc on va essayer d'afficher ça on va essayer d'afficher ça juste en bas ici les messages en utilisant une boucle white dans le php je vais utiliser une boucle white rapidement pour afficher ça rapidement et ça je n'ai pas stocké dans une variable que je vais appeler ça de l'affiché message affiche on va mettre de l'affiché voilà tranquillement comme ça voilà de l'affiché dans suite je vais venir ici end je vais mettre un damas derrière comme ça voilà comme ça je peux pousser comme ça peut encore non non c'est pas c'est un peu encore le n comme ça voilà là c'est un peu bien lisible compréhensif et ici on va venir afficher c'est avec une boucle white voilà une bouton que white là on pense celui d'ici pour afficher avec la boucle c'est pas compliqué que ça voilà c'est tellement simple on utilise celui d'ici voilà et on copie là comme ça on utilise cette flèche on est une flèche et on met fait on met fait et le contenu on va stocker ça dans une variable dans une variable comment j'ai tendance à appeler je recopie l'élément qui est là mais je mets un s à la fin voilà c'est à dire qu'on va sélectionner tous les messages qui sont qui correspond à ça et on va écho l'élément qui est ici avec un essor on va écho quelle partie on va écho on va écho la partie qu'on aimera écho qu'est-à-dire si on aimera écho les messages qui est ici la colonne qui est ici c'est cette partie là qu'on va écrire donc je vais copier ça et je vais coller ici voilà donc je vais écho maintenant le contenu en écrivant écho comme ça j'efface ça et ensuite je viens j'ai actualisé pour voir qu'est ce que ça va donner j'ai actualisé tard on dit à la ligne 62 à la ligne 62 qu'est-ce qu'il ne veut pas tata l'heureux j'ai actualisé encore pour voir bon je pense bien qu'elle fait trop d'euros voilà il a mis sélecteur formant messenger il n'est pas mieux ouais je sais pas pourquoi j'ai oublié cette fois c'est ouais ça c'est une heureuse d'abord maintenant ici je peux pas mettre deux apostrophes comme ça c'est-à-dire ici apostrophe et c'est apostrophe non non si je mets ici les griffes donc à l'intérieur de ces éléments qui sont ici je remplace ça par des griffes donc je mets griffes ici ici également griffes faites attention peut pas avoir apostrophe et apostrophe ici c'est à dire vous commencez par les griffes alors les éléments qui sont ici vous définissez par des griffes voilà ici également pareil tu as ici également pareil ok j'enregistre je vais actualiser pour voir qu'est-ce que ça est ce que ça fonctionne il ya un midi variable est affiché n'existe pas ok je viens regarder ici c'est que sûrement que je me suis trompé 6e mille dollars est affichée et ici il doit mais elles sont voilà parce qu'on me dit c'est va afficher est ce qu'il n'existe pas donc je viens ici j'enregistre ça s'affiche en salut mon frère ok donc je regarde bien c'est quelle ligne qui s'affiche c'est celui de salut mon frère ok donc ça affiche la ligne qui est là donc on aimerait qu'il affiche également et régale les deux coups parce que les deux coups sont ensemble il ya l'un qui peut venir avant l'autre voilà c'est à dire quoi on peut avoir le séquence est 00 séquence est 00 et le 77 82 94 27 mais il peut être inversé c'est à dire le séquence est peut être au début et 77 à la fin donc j'aimerais qu'ils sélectionnent tous les numéros qui commencent par séquence est 00 et qu'ils sont en couple avec le 77 mai également ils sélectionnent également ceux de séquence est 00 séquence est top séquence est 00 séquence est 00 et le coup en 77 ans 80 94 ou 27 ans c'est comme si il va faire une sélection de ces deux coupes là il soit sélection et l'un et l'autre voilà donc ici je vais continuer cette requête là d'abord ou de réussir cette partie là si vous ne le souhaitez pas bon c'est de revoir ici et on revient à la ligne or mais or c'est à dire où et ensuite j'appuie entrer à la ligne et je vais recopier cette partie là je vais recopier cette partie là comme ça je vous copie cette partie là mais c'est facile j'ai versé plutôt l'ordre de sélection c'est à dire ici au de même recevoir le recevoir serait ici et ici serait ami voilà serait ami c'est à dire si vous avez reçu la première partie la seconde partie devient très simple voilà c'est à dire que vous sélectionnez ici c'est la sélection de l'élément qu'elle a et ensuite vous reprenez cette partie là mais vous inversez l'ordre des sélections c'est à dire ici c'était fort non ami et ici ça devient user et le fond ami devient en deuxième position ok faites attention vous n'investissez pas celui d'ici ici vous n'investissez pas ça reste comme ça je vais descendre vous allez voir ici ça c'est sur les tri ça investit pas ne mettez pas d'espace parce que pendant que si vous mettez l'espace ça risque de ne pas fonctionner donc c'est cette requête là quand on a fait on va actualiser vous voyez que c'est en sélection maintenant salut mon frère et la deuxième partie vient comment vas-tu ok donc on a réussi à sélectionner je pense bien que il nous reste maintenant il nous reste maintenant à afficher ici dans notre partie d'affichage de messages je pense bien qu'on va se limiter là et c'est de faire cette partie là pour que ce soit bien correct si vous n'arrivez pas et c'est de répondre à mettre reprise si vous recevez à faire cette partie là cette partie maintenant elle serait un peu facile à réaliser je pense bien qu'on va s'arrêter là c'est tout pour cette vidéo pour ceux qui n'ont pas compris vers reprendre la vidéo à mettre reprise ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne youtube faire vous abonner à la chaîne youtube n'oubliez pas de liker de partager la vidéo pour pouvoir vraiment permettre à d'autres de suivre cette formation que nous apportons qui ne sont pas une formation de qualité de pointe mais c'est une c'est une chose c'est un projet concret que nous travaillons dessus il ya des gens qui savaient comment étudier les requêtes mais ils n'avaient pas en quelque sorte un projet de façon concrète pour réaliser en faisant ça vous pouvez commencer à développer un e-commerce vous pouvez commencer la programmation autorisé vous pouvez maintenant bosser les fonctions vous pouvez commencer à bosser plein 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 de choses que vous avez bossé avant mais vous ne vous ne savez pas comment les utiliser c'est un peu en quelque sorte l'objectif de ce projet je vous aime à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao